Où sommes-nous ici, Yoram ? Alors nous sommes en pleine vignes, dans le gouchet de Sion, en plein milieu des vignes. Le gouchet de Sion qui est une région montagneuse, à peu près à 1000 mètres de hauteur, rocheuse et montagneuse et qui est assez riche pour faire pousser le raisin. Ça s'est découvert seulement dans les dernières années. Jusqu'à maintenant, les agriculteurs travaillaient les terres dans la région. Nous avons trois kiboutzim autour de nous. Ils travaillaient les terres dans la région des terres de verger, de pommes, de pêche, de prunes. Et dès qu'on a commencé à se lancer dans le domaine du raisin, nous avons vu qu'on pouvait en sortir un vin de très très haute qualité. Donc, pratiquement tous les terrains ont été transformés. Et là, nous avons tout développé. Toute la région du gouchet de Sion a été développée dans le domaine du raisin pour justement sortir un vin de bonne qualité et qui se promet. Alors, on se trouve un peu ici au centre du pays. Oui, exactement. Le gouchet de Sion, bien que ce soit à peu près, comme je vous l'ai dit, très haut et presque à la hauteur d'en bas du Hermon, à peu près à 1000 mètres de hauteur. Malgré ça, le pays est tellement petit. On est à un quart d'heure de Beth-Shemesh où on descend à peu près de 400-500 mètres. On est à 10 minutes de Jérusalem qui est aussi haut, mais pas aussi haut que cette région-là. Trois quarts d'heure de Tel Aviv. Et donc, c'est vraiment, si on regarde sur la carte entre Bethléem et Bron, c'est vraiment le centre, plus ou moins le centre du pays. Alors, le vin du gouchet de Sion commence à être très connu puisqu'on en trouve aussi en France maintenant. Oui, ce n'est pas encore en grande quantité, mais il a reçu cette année une médaille d'or. Un des vins du gouchet de Sion a reçu une médaille d'or et il est de plus en plus demandé. Il y a aussi les vins de Tijbi, certains vins de Tijbi aussi qui sont dans le raisin et aussi cueillis ici. Et on se développe. On est un pays tout jeune et ce domaine dans le gouchet de Sion est aussi tout jeune. Donc, on avance avec. Alors, parlez-nous un petit peu de ce qui va se passer pendant Soukhot où on pourra apprendre un petit peu tout sur le raisin. Ben écoutez, en fait, le fait que c'est nouveau, le fait qu'on a découvert ce potentiel aussi de raisin, on a décidé pour la fête de Soukhot d'organiser un grand festival qui sera accompagné de théâtres et de musiques juives. Les familles vont pouvoir venir, tout aussi bien petits que grands, venir cultiver la terre, sentir la culture de la terre directement, cueillir le raisin, le piétiner, faire leur propre vin. Ça a été programmé tout aussi bien pour les grands avec des conférences que pour les petits avec des travaux manuels dans ce domaine là. Et une grande fête est prévue tout au long de cette journée. Alors, quels jours ? C'est prévu le lundi 27 septembre. Ce sera de 10h du matin jusqu'à 16h30. Et voilà, on vous invite à tous et on vous attend. Et si on veut plus de renseignements, comment en faire ? Il faut juste téléphoner au 02 671 4653 ou au 058 347 211. Et il y aura des personnes francophones qui vous répondront et qui vous aideront justement à vous aider à arriver, comment arriver jusqu'ici ou s'il y a des bus qui sont organisés, des villes autour du pays. Et voilà. Alors, à voir la beauté de la région. Nous serons au rendez-vous. Merci Yoram Bitan. Au revoir et on vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada